J'ai revisité le Paris-Brest, mais sans crème et sans beurre en version plus légère. Voilà l'intérieur. Pour commencer, on fait tremper deux feuilles de gélatine. Je place une partie du lait dans un saladier et une autre partie dans la casserole. Ça y est, ça bout. À ce moment-là, on ajoute la gélatine essorée. Je remue. J'ajoute également un peu d'érythritol, de la vanille en poudre. Et je vais l'ajouter au lait froid. Là, je vais laisser prendre au frais car le principe va être de faire une chantilly à base de lait et non de crème. Et là, pour éviter le goût de la patte à chou, je vais utiliser des wraps hyper protéinés. Ils sont un peu jaunes parce qu'ils sont à base de farine de lupin. Ça, c'est une recette qui m'a été demandée par une fidèle abonnée depuis un moment. Donc, je ne t'ai pas oubliée. Là, je fais des disques. Et voilà nos disques. Et ensuite, je fais un petit trou aux cendres. Comme ça. Là, je mets un peu de compote sans sucre. Ça va me permettre de coller les disques entre eux et d'avoir une épaisseur suffisante. Comme ça. J'ai mélangé du chocolat noir fondu avec de la noisette. Là, je nappe de chocolat sur le dessus. Ensuite, je les ai retournés et j'en ai remis sur le dessus. Et on en met également sur les côtés. J'envoie ça à durcir au frigo. J'ai sorti la préparation du frigo. Donc, tu vois, c'est figé comme ça. Et là, le principe, c'est de fouetter jusqu'à faire une belle chantilly. Quand tu obtiens cette texture, tu peux t'arrêter. Et je remets au frais pour avoir une chantilly bien ferme. Voilà les disques. Ils ont bien durci. Voilà ce que ça donne après un deuxième passage au frigo. Tu vois, regarde. C'est comme une mousse. Ça a le goût d'une chantilly, mais en plus léger. Et là, on va pocher ça sur nos petits disques. Donc, j'ai mis dans un sac de congélation. Je n'avais pas de poche à douille. J'ai passé au congélateur la préparation. Et là, je fais des petits trous pour accueillir le praliné de noisette. Comme ça. Donc, ça, c'est du beurre de noisette 100% et sans sucre. Tu peux remplir délicatement les petits trous comme ça. Hop. Là, plus qu'à fermer avec la deuxième coque. Je te montre l'intérieur. J'ai relevé ton défi. On retrouve tous les marqueurs du Paris-Brest avec le goût de la crème avec notre chantilly de lait, le goût du praliné avec le beurre de noisette, le chocolat. Et c'est très, très bon. J'ai relevé ton défi. J'ai relevé ton défi.